Bonjour, Fama Ragnassi. Bonjour, Mme Mouro. Fama Ragnassi, vous êtes analyse politique. D'abord, parlons de la promenade de Macky Sall ce week-end au niveau de la banlieue. Comment analysez-vous cette sortie? Bon, les gens sont en train de commenter cette sortie du chef de l'État. C'est pour vous dire tout simplement que c'est l'exception qui fait la règle. Aujourd'hui, Macky Sall, le chef de l'État, aurait pris cette mesure de faire sa promenade régulièrement dans les villes du Sénégal. Personne ne serait inquiété et personne ne serait étonné de voir son président élu avec plus de 58% se balader dans les rues de la capitale. Mais c'est parce que c'est exceptionnel. Et le timing est en train de montrer qu'aujourd'hui, après avoir annoncé qu'il va reprendre les conseils décentralisés, il va reprendre ses tournées économiques, il va reprendre Joko Akumaki. Aujourd'hui, il essaie de traiter le pouls des Sénégalais en commençant par Guéjoaï. Guéjoaï, pourquoi Guéjoaï ? Guéjoaï, on sait déjà que c'était un bon fièvre pour son frère. Là-bas, il a l'assurance. Mais le timing nous montre aujourd'hui que Macky Sall, jusqu'à présent, se cherche et essaie d'avoir l'assentiment des Sénégalais, l'assentiment des populations sénégalaises dans une crise qui va essayer tout simplement d'être plus proche des populations. Mais il faut comprendre que les gestes en communication ont leur sens. Lorsque Macky Sall voulait aller s'enquérir de la situation des inondations, il était en costume avec des soucières bien cirées. Lorsqu'il a voulu montrer qu'il est à côté des Sénégalais, il était dans sa voiture avec sa fille, où ils ont fait le tour de Dakar Plateau. Et aujourd'hui, pour cette même situation, il est dans une voiture où on le monte avec un Macky Sall, chef de l'étage, chef de madame, mais sans ceinture de sécurité. Alors qu'on parle aujourd'hui des accidents de la circulation, qui ont fait plus de 50 morts dans un mois. Donc aujourd'hui, il devrait montrer une autre facette. Et toujours dans cette communication, on nous dit que c'est Yorogia qui est le nouveau ministre chargé de la communication ou le ministre porte-parole et coordonnateur de la communication de la présidence. Je pense que c'est un premier faux pas. Et n'attendez pas que les Sénégalais reviennent vous donner des leçons en essayant de les capter ou bien de gagner leur sympathie. Regardons les images, Famara, est-ce qu'on peut dire que le président est impopulaire ? Non, on ne peut pas parler d'impopularité du chef de l'État. Mais puisqu'il n'y a pas de sondage aujourd'hui, mais si on regarde les commentaires, on verra que la majorité des commentaires ne sont pas favorables au chef de l'État. Mais est-ce que c'est un sondage, est-ce que c'est un baromètre pour tracer ou bien définir l'impopularité ou la popularité du chef de l'État ? Je pense que c'est le chef de l'État qui devrait au moins mettre les jalons qui pourront lui permettre d'être populaire. C'est quoi ? Essayer de mettre le focus sur la communication sociale. Essayer de mettre le focus sur des gens qui ne sont pas politiques, qui ne sont pas de son camp, qui doivent par exemple expliquer les infrastructures, les réalisations du chef de l'État et leur impact peut-être sur la population. Nous sommes dans une crise. Le chef de l'État a lancé plusieurs mesures, 11 et 4 mesures conjoncturelles. Je pense que c'est dans ce sens-là que le chef de l'État devrait coder les jalons et non monter dans une très belle voiture au moment où ces gens que vous traversez, tous ces gens-là sont dans des difficultés pour arrondir les points du mois. Donc le timing n'est pas bon, le moment n'est pas soi-dit. La zone même si c'est Yémi Askanoui qui a gagné la mairie Guédiouaï, mais c'est le fief de son frère. Pourquoi Guédiouaï et non pas Piquine ? Pourquoi pas Rufus Kouguin sortir pour aller à Thiers ou quelque part ? Je pense que tout cela, c'est des situations qu'il faut revoir dans la communication et je pense que notre confrère va-t-il être à télé avec son équipe pour au moins redorer l'image du chef de l'État. Quand même, est-ce que le président peut en gagner quelque chose, Fama Ragnassi ? Ça sera très infime en termes de gains parce qu'aujourd'hui, les gens parlent de 15 mois pour essayer de régler des situations. Aujourd'hui, les Sénégalais n'ont pas besoin de cette image parce qu'au-delà de cette image, est-ce que le quotidien des Sénégalais a changé ? Non, le quotidien des Sénégalais n'a pas changé. C'est peut-être même, ça va enfoncer Mastizal parce qu'ils vont dire, au moment où les Sénégalais sont en train de souffrir, le chef de l'État se permet une balade, même si c'est le père de la nation, je ne peux pas parler de père d'armes, mais c'est le chef de l'État qui désigne et qui commande la direction et la politique du pays. Et je pense que Mastizal a plus visité d'autres pays étrangers ou d'autres villes étrangères, moins que des villes sénégalaises. Aujourd'hui, nous sommes à un dimanche où on parle de Gamo, un dimanche où le lendemain de Gamo, je pense qu'ils pourraient communiquer autrement et je ne pense pas que le gain politique sera consistant. Famara, parlons de la sortie d'Ismaël Majorphal, le ministre de la Justice, surtout sur la question du troisième mandat. Il dit que sa position sur la troisième candidature de Macky Sall dépend du contexte. Votre analyse par rapport à la sortie du ministre de la Justice ? À Ismaël Majorphal, quel contexte a changé ? Il n'y a aucun contexte ici. Et je vous rappelle les propos d'Ismaël Majorphal qui disait « Je ne suis pas venu pour une question du troisième mandat » lorsqu'on l'a nommé, après l'avoir défenestré, parce que la Constitution est déjà écrite et on ne va pas la réécrire. C'est lui qui l'avait dit lorsqu'on l'interrogeait sur ce retour au ministère de la Justice en tant que garde des sceaux. Et même si on voulait la réécrire, c'est Ismaël Majorphal qui disait, même si on voulait la réécrire pour faire un troisième mandat, on n'a pas la majorité qualifiée à l'Assemblée nationale pour faire passer le texte. Et il l'a dit. Donc dans ce cas, et suivez mon regard, lorsque Ismaël Majorphal s'attaque déjà à Mimitouré qui a répliqué via sa cellule de communication, c'est parce que tout simplement, il sait qu'ils n'ont pas la majorité, même s'ils vont réécrire cette Constitution-là, ils n'ont pas la majorité qualifiée à l'Assemblée nationale. C'est pour vous dire que c'est un jeu de mots. Et vous allez voir, dans Benovo-Kiakar, c'est beaucoup de ténors de Benovo-Kiakar ou de ses alliés. Tous ces transhumains sont là en train de plaider pour une troisième candidature. Et malheureusement, c'est des tensions. Le pays devrait se consacrer à la résolution de cette crise liée à la guerre en Ukraine, de cette crise post-Covid-19. Mais malheureusement, nous sommes dans la politique politicienne où les gens sont là pour tout simplement des prébandes. Et les prébandes sont captées par ces intermédiaires. Dans tous les secteurs, dans tous les domaines fructueux de notre économie, il y a des capteurs de fonds qui se constituent en lobby pour tout simplement mettre fin à ce circuit qui devrait toucher la population. Vous allez voir des entreprises étrangères en complicité avec des Sénégalais. C'est ces questions fondamentales qu'on devrait régler. Et non, restez là à discuter sur une troisième candidature. Un troisième candidature ou un troisième mandat. Dites à Makissal tout simplement que c'est fini pour lui, pour la stabilité et tout ce qu'il a eu à construire. Et on nous a annoncé que le circuit du terrain sera fonctionnel à partir de décembre. Et vous savez que c'est une communication qui ne traduit pas la vérité sur le terrain. Vous allez voir que tout est creusé et le rythme des travaux ne reflète pas des travaux finissants. Donc, c'est sur ces questions-là qu'il faut communiquer. Essayez d'aller vers les Sénégalais, mais pas en restant dans sa voiture pour faire une balade qui ressemble tout simplement à du matéi. A Yéku Matéi, je suis bien assis dans ma voiture. Et le reste des Sénégalais, j'essaie de voir si vraiment la situation est difficile et je rentre chez moi pour ne trouver aucune solution. Famara et Aminata Touré. Ça pose sur Aminata Touré qui risque en tout cas de perdre son mandat de député. Si l'on se fie toujours sur la sortie du ministre de la Justice, vous en dites quoi exactement ? Si nous sommes dans un pays démocratique et un pays de liberté, Aminata Touré ne risque rien du tout. Je vous donne l'exemple de Pape Diob. Pape Diob avait une coalition et il a décidé de rejoindre la coalition Beno Bocchiacar. Il n'a pas perdu son mandat de député. Et aujourd'hui, Aminata Touré fait le sens inverse. Vous dites aux Sénégalais qu'Aminata Touré risque de perdre son mandat. Je pense qu'au même moment, vous devrez dire à Pape Diob que vous allez perdre votre mandat parce que vous avez battu campagne pour l'opposition et l'opposition a pensé que les Sénégalais qui ont voté pour vous ont pensé que vous n'êtes pas dans Beno Bocchiacar. Vous n'avez plus le bagage pour rejoindre Beno Bocchiacar sans tambour ni tromper. Et au même moment, Aminata Touré dans ses deals, il faut le dire avec le chef de l'État, à penser faire le sens contraire. Et un ministre de la Justice qui devrait garder, vraiment être modéré dans ses prises de parole, qui nous dit que, oui, Aminata Touré risque de perdre son mandat de député. Elle ne perdra rien du tout. Elle ne va rien perdre. Et soyez rassurés que le jour qu'Ismail Amayor, dans ses calculs, ou Beno Bocchiacar dans le calcul, essaie de faire perdre ce mandat-là. Ça sera le début d'une installation, d'une crise à l'Assemblée nationale. Et lui, déjà, il le comprend. Il sait très bien que ce sont des balles de sonde qu'on est en train de lancer, mais sans effet. Et je vous rassure que, à ce niveau, quelle que soit la loi éclair, les règlements intérieurs de l'Assemblée, on parle de démission. Tant que Aminata Touré ne démissionne pas de l'APF, ou même si l'APF tente de l'APF démissionnaire ou de l'esprit de l'APF, elle maintient son mandat de député. Donc, soyez tranquille, l'Assemblée sera ce que les Sénégalais ont voulu, que cette Assemblée soit. Et pour que les gens se rassurent, Aminata Touré, ce n'est pas les paroles d'Ismail Amayor Pal, qui a dit que lui, c'est un tailleur de haute couture. Je pense qu'il devrait avoir honte de tenir ses jadeurs de propos pour vraiment honorer ses étudiants qui sont aujourd'hui en train de se dire mais quel Ismail Amayor Pal devrait nous se fier ? Parce que c'est la même personne qui change de couleur, comme un caméleon. Et malheureusement, le caméleon, c'est sa nature et Ismail Amayor Pal, ce n'est pas sa nature. Voilà, dernière question, Famara et Mimi Touré qui comptent envoyer Ismail Amayor Pal à la Cour pénale internationale. Ils sont dans le populisme. Je pense que si Mimi avait le pouvoir de le faire, elle devrait le faire avec toute son équipe lorsque Aboula Ouad voulait faire une troisième candidature. Il y avait des morts, non ? Et ils l'ont même dit dans leur communiqué. Pourquoi ils n'ont pas bougé d'un état sur cette question-là ? Et aujourd'hui, avec Ismail Amayor, ou bien le chef de l'État, ils veulent vraiment dire aux Sénégalais que nous sommes de votre côté. Donc, c'est des déclarations comme ça pour se donner une nouvelle virginité. Essayez de dire aux Sénégalais que nous sommes toujours à vos côtés. Nous avons plaidé pour vous. Mais je pense que Mimi Touré devrait être la dernière à plaider dans ce sens-là. Il faut être modéré, dire à Beno Bokiaka que Macky Sall a fait des mandats consécutifs et nul ne peut faire des mandats consécutifs. Il reste quelques mois à Macky Sall. Pacifier l'espace politique, les chefs religieux ont appelé à changer nos comportements et ce sont les Sénégalais qui devraient eux-mêmes changer leurs comportements. Mais malheureusement, on voit que quand nous mettons les acteurs de la presse, on devrait aussi changer notre vie d'épaule. Si c'est pour tout simplement les deux, je pense que nous sommes en train de rajouter une tension qui n'a pas sa place dans notre société. Merci beaucoup Famara Niasi. Réumi FM vous remercie. Je vous remercie. Famara Niasi, je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci à vous et à tous les auditeurs de Réumi FM.